... Alors, voilà ce que c'est que la motivation. Je vais vite sur l'origine de la motivation. Voilà un schéma interactif de la motivation. Au centre, dans le rectangle rouge, j'ai mis cette force psychologique qui prend naissance dans des besoins que vous voyez à gauche, qui est orienté vers les buts qui sont les centres d'intérêt. Et autour, autour, il y a un environnement physique et social qui influence ces trois éléments et les interactions avec les éléments. Enfin, c'est l'approche systémique, je ne vais pas développer trop ça. Et alors, on voit bien que, par exemple, je vais tout de suite éliminer ça, tout de suite traiter ça, c'est que dans un environnement physique, si on veut motiver des gens, contribuer à ce qu'ils soient motivés. Je ne motive pas les gens, je contribue à ce qu'ils développent en eux de la motivation. Votre enfant, je ne vais pas aller dire, je vais le motiver. Non. Non. Et puis, lui non plus, il ne peut pas dire, je vais me motiver, je ne peux pas me motiver tout seul. Je ne sais pas si vous saisissez. Il ne peut pas se motiver tout seul, je ne peux pas le motiver. Par contre, je peux créer les conditions favorables à la motivation par un environnement physique, par une très bonne communication, par une manière d'être, etc. Donc là, finalement, si on a envie de créer dans un groupe une très bonne motivation, par exemple, ce soir-là, eh bien, regardez, environnement physique, eh bien, il faut que la salle corresponde à peu près à l'affectif. Là, c'est magnifique. Moi, je n'ai jamais vu, dans une conférence par an, je n'ai jamais vu tant de monde. Eh bien, la salle est parfaitement adaptée. Elle est pleine, elle est pleine, mais elle est très bien. Il faut que la température, ça ne soit pas trop chaud, ni trop froid. Imaginez qu'il y ait une panne de courant, une panne d'échauffage ici, dans l'établissement, et qu'il fasse un très grand froid dehors. Eh bien, au bout de quelques minutes, vous ne pourriez plus m'écouter. Les relations entre nous seraient froides. Vous diriez, ce prof, il est réfrigérant, il est glacé, il n'y a pas d'ambiance. Et ça relève toujours de la thermie, hein. Toujours, ça relève de la thermie. Regardez les jeunes, ils disent, ça chauffe, c'est chaud, c'est chaleureux. Ça y est, on est très près les uns des autres, c'est bon. Alors que là, imaginez que dans cette salle, il y ait une odeur détestable, vous ne pourriez plus me sentir. On ne pourriez pas se piffrer, je l'ai dans le nez, je ne peux pas... Parce que là, on est dans la zone affective la plus profonde, la plus profonde dans le cerveau, et cette odeur, cette odeur, quand vous avez une odeur dans le nez que vous ne pouvez pas supporter, c'est terrible. Et c'est pour ça qu'on dit ça. C'est complètement archaïque, c'est la zone la plus archaïque du cerveau. L'odeur. L'odeur est terrible. Donc il faut veiller à l'odeur. Les femmes le savent, elles ont choisi des parfums qui attirent plutôt que ceux qui répulsent. Enfin bon. Et alors, on voit quand même, là, le milieu physique va jouer. Le fait aussi d'entendre l'acoustique, enfin bon. Le milieu social, il est évident que si votre fils arrive au lycée et qu'il a des copains très importants, qu'il y a dans la classe une très bonne ambiance, et que le prof les accepte dans leur singularité, dans leur différence, dans leur difficulté, je crois que le prof doit être acceptant et pas jugé et qu'il ne terrorise pas quand même, eh bien, il va créer, il va les amener à s'écouter les uns les autres. Eh bien, le lycéen est heureux de rejoindre la classe et là, ça y est, c'est le groupe, la dynamique du groupe relationnel. Eh bien, vous avez, dans des groupes où vous vous sentez très bien, certainement, vous le vivez, il y a des groupes où vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, c'est l'ambiance, c'est le climat psychologique et Karl Rogers a bien montré que dans le groupe où on se sent très bien, la principale responsabilité tient à la manière d'être du leader. Si le chef d'entreprise, si le proviseur, si, etc., a une attitude d'écoute respectueuse, facilitant la communication, etc., l'ambiance va être très bonne. S'il est très angoissé, s'il a peur, s'il terrorise, s'il inspecte, ça va être affreux. Donc, c'est lui, essentiellement, le responsable dans le groupe, le chef d'établissement. J'avais été invité, je me souviens, à une époque, sur le management motivationnel auprès des chefs d'établissement. Mais je me souviens, c'était ça, c'était de dire, bon, ben voilà, l'ambiance dépend beaucoup du chef d'établissement. Mais il n'est pas tout seul, quand même, c'est pas tout seul, il faut encore qu'il ait les collaborateurs ou des adjoints qui aillent dans son sens, et puis que peut-être, au-dessus, hiérarchiquement, il y ait encore quelqu'un qui le... Mais bon, il a quand même le rôle essentiel. Donc voilà un peu pour l'environnement. Alors, besoin, force, but, voilà, je vais prendre un exemple qui va éclairer très vite la motivation. Un prof, un professeur d'éducation physique et sportive, on appelle ça prof de sport aujourd'hui, prof de sport, a entendu les médecins dire qu'il fallait boire un litre et demi d'eau par jour. Alors, il va faire courir ses élèves sur le stade au mois de juin en pleine chaleur, il va disposer des bouteilles d'eau minérale avec des gobelets dans les vestiaires. Les élèves reviennent du cours, rentrent aux vestiaires, se ruent sur les gobelets et boivent. Objectif atteint, vous voyez, le besoin, la soif, la force qui pousse à agir, le verre d'eau. Donc, objectif atteint, ça y est, c'est bon. Mais est-ce à dire qu'il faut obligatoirement créer le besoin ? Par exemple, on dit que les élèves ne lisent pas comment créer le besoin de lire. Enfin, je renvoie au livre de Daniel Pénac comme un roman. On pourrait travailler là-dessus. Il faut travailler sur le besoin. Mais on peut travailler aussi en rendant l'objet attractif. Si je veux faire boire les élèves, je peux rendre l'objet attractif. Je dis ça parce que ça va dans les deux sens. Alors, au lieu de prendre un gobelet en plastique, je prends un verre en verre. Au fond du verre, je mets des glaçons. Au fond du verre, je mets de la mentale aux couleurs profondes du verre mentale et je secoue les glaçons. Alors, il y a une évocation à dominante auditive dans le bruit des glaçons contre la paroi. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Ça me rappelle un moment où j'avais très soif. On m'a présenté une boisson avec des glaçons. Ça commence à déclencher de la soif. Et puis, évocation à dominante visuelle, le verre profond de la mentale aux. On me rappelle un moment où j'avais très soif. On m'a servi la mentale aux. Donc là, on voit bien que déjà, on a rends attractifs ça. Et la publicité, s'il n'y a pas trompé, on demande à une belle jeune femme, légèrement dénudée, très légèrement dénudée, bronzée, sous un palmier, un fond d'eau, enfin, vous voyez tout l'environnement. On lui demande de secouer les glaçons dans son verre et de savourer avec délice son verre de mentale aux. Alors là, elle suscite le désir du plaisir, le plaisir du désir et les téléspectateurs ont une soif de mentale aux terribles. C'est ça la motivation. Terribles. Et donc, quand je faisais les formations d'enseignants, je dis, vous devez remplacer la belle jeune femme. Le pouvoir d'une belle jeune femme est considérable, on le voit en ce moment. Donc, vous pouvez avoir, le savent les femmes, le pouvoir considérable. Donc, on voit bien que la source de la motivation, vous pouvez, alors c'est donc, quand je dis ça, quand je dis ça, je dis ceci et qui n'est pas partagé par beaucoup, vous pourrez me critiquer, c'est des conditions, il y en a beaucoup qui critiquent. Moi, je dis que, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme outil pour motiver le prof ? C'est sur lui qu'il faut travailler. C'est sa personne. la personne de l'enseignant. C'est la personne de la belle jeune femme. Ils avaient des enseignants passionnants et d'autres qui sont ennuyeux. Il aurait été préférable qu'ils fassent un autre métier. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors que la formation, c'est le recrutement, oui. Et puis alors, dans le premier bouquin, je dis aussi, je pense que la formation des enseignants, une formation professionnelle d'enseignants, elle manque quelque chose. Les enseignants sont particulièrement compétents dans leur discipline, les CAPES et les agrégations, je peux vous dire, c'est un haut niveau et là-dessus, c'est indiscutable, on ne peut pas dire. En revanche, le métier d'enseignant, c'est un métier de communicateur, on n'a pas reçu de formation à la communication interpersonnelle. Le métier d'enseignant, c'est d'être un motivateur, de déclencher, chez l'enfant, le lycéen, etc., des intérêts pour qu'il continue après toute sa vie. c'est passionnant. Il faut que l'enseignant soit à l'origine de passion. Parce que, comme disait Zola, la passion, c'est ce qui aide le mieux à vivre. Quelqu'un qui est passionné, je le vois chez des gens de mon âge, je peux vous dire, ils vieillissent moins vite que les autres, ils vieillissent bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils vieillissent, c'est encore mieux ça. jusqu'à leur mort, ils vivent intensément. Donc, effectivement, il faudrait former les gens à la communication et à la motivation. Et ça, à mon avis, c'est ce qui manque beaucoup dans l'éducation nationale. Et là, c'est difficile. C'est vrai qu'on est trop centré, peut-être, sur les contenus, surtout. Enfin bon, ça, c'est une remarque personnelle. Je sais que, là, il y a des divergences. Bon, je vous donne mon point de vue. Alors, cette motivation, elle part de besoins, vous voyez là. Ici, là, les besoins. Et là, tout à l'heure, quand j'ai pris le besoin physiologique, c'est pas là-dessus qu'elle part. C'est sur des besoins psychologiques surtout, mais c'était pour illustrer l'exemple. Et alors, il y a dans la salle, je suis sûr, tiens, vous allez lever le doigt quand même, j'ai envie de savoir ça. Parce qu'il y a certainement des gens qui travaillent dans l'industrie, dans le commerce, et partout, là, vous avez toutes les professions. Et ils connaissent tout ce que je vais dire. tout ce que je vais dire. D'ailleurs, tout ce que je vais dire et ce que j'ai dit, pratiquement, vous le savez déjà. Alors, c'est curieux, ça. La première fois, je suis allé à Louvain-la-Neuve faire une conférence, université pilote en éducation et pédagogie en Europe, j'étais plein bourré de complexes. Puis, j'aurais commencé à leur dire tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Je voulais me libérer. mais je me rassure en me disant que Platon a dit qu'on apprend bien que ce qu'on connaît déjà. Donc, vous allez apprendre. Alors ça, cette pyramide, vous allez lever le doigt à ceux qui la connaissent. Ah là, voilà. Oh, magnifique. Vous ne voyez pas, vous, mais pratiquement la moitié de la salle lève le doigt. Donc, évidemment, on a essayé de dire à partir du moment où on sait que la motivation humaine part des besoins, eh bien, immédiatement, début du siècle précédent, classification des besoins par les psychologues, surtout les psychologues cliniciens américains et qui ont présenté une foule, centaines, voire peut-être des milliers de besoins de classification très intéressants, tous très intéressants. Mais vous voyez, Abraham Maslow, ce n'est pas lui d'ailleurs, c'est ses élèves qui ont présenté cette, qui ont fabriqué cette pyramide, ce n'est pas lui. Je l'ai lu attentivement, ce n'est pas lui. Mais ses élèves ont présenté cette pyramide dans les années 60. Et donc, cette pyramide de Maslow, regardez maintenant, elle perdure encore. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle semble très, très logique. C'est le psychologue qui a le plus poussé sur la motivation. Elle semble très logique et en même temps, elle est très simple. la plupart des autres ont été éliminés. Mais là, vous voyez, vous avez cinq besoins fondamentaux qu'on a mis en pyramide. Alors, vous avez en bas les besoins physiologiques. Il est évident qu'on ne peut pas être motivé si les besoins physiologiques n'ont pas été assouvis. Je pense, par exemple, en Charente-Maritime, il y a des écoles primaires, des écoles élémentaires où certains élèves, les maîtresses, les institutrices, donnent les billets de cantine. Le gosse n'a pas de billets pour manger. Comment voulez-vous qu'il travaille ? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Si vous êtes tiraillé par une soif, par un besoin d'élimination, tous ces besoins physiologiques, vous ne pouvez pas apprendre. On voit bien, vous ne pouvez pas progresser. Le besoin de sécurité qu'on partage avec les espèces animales, je vais revenir là-dessus, qui me paraît très, très important. Au-dessus, alors, les besoins sociaux qui sont les besoins d'appartenance à un groupe et les besoins de communication avec les autres, au-dessus, les besoins d'estime. Chacun d'entre nous dans la salle a besoin d'avoir une bonne estime de lui-même, mais pour avoir une bonne estime de moi-même, j'ai besoin que les autres m'estiment, et certains autres en particulier, et puis le besoin de réalisation qui fait toute l'originalité de l'espèce humaine, tous les progrès d'humanité viennent de ce besoin, nous dit Maslow, et qui est dans l'être humain. L'être humain n'est jamais satisfait, il en veut toujours plus. Et tous les progrès de l'humanité viennent de là. Je ne suis moi-même comme dépassant. Et on voit bien qu'on est toujours en recherche de dépassement et ça fait progresser l'humanité. Alors cette pyramide, elle a été critiquée par les spécialistes de sciences humaines, des revues de sciences humaines, vraiment très critiquées, à tel point qu'au début où je faisais des conférences, j'en parlais à peine. Puis je me suis rendu compte dans des conférences grand public, je pense à Clermont-Ferrand, où il y avait des directeurs de ressources humaines de Michelin, etc. Monsieur, vous n'avez pas parlé de la pyramide de Maslow. Alors il fallait que je sorte Maslow, parce que sinon je passais pour un nul. Donc depuis, je l'ai mis. Et puis après, je me dis, ils ont raison, ils ont raison. Je crois que ce qu'on vous a dit, moi ça me paraît très pertinent. Alors, une chose que je n'aurais jamais dite il y a quelques années, que je me permets de dire maintenant, c'est peut-être parce que j'ai étudié beaucoup, j'ai analysé, puis peut-être que je suis gagné par une prétention, ou que je n'ai plus rien à perdre à mon âge. Je vais vous présenter moi-même ma classification. Alors c'est un peu comme le sketch des oranges de Fernand Reynaud, c'est-à-dire que le sketch des oranges de Fernand Reynaud, c'était de dire je vais éliminer le plus possible. Vous savez, c'est un petit vendeur qui travaille et qui vend des oranges sur le marché. Le patron lui a dit, tu mets... Alors il a mis une belle ardoise, ici on vend de belles oranges pas chères. Le patron arrive, lui dit, mais ici, est-ce que c'est ailleurs ? Non, hop, il efface. On vend, tu les donnes tes oranges, hop, il efface, on vend. Belles oranges, elles ne sont pas belles, mais oranges, il enlève son ardoise. Donc ça va très loin, c'est ça l'histoire du sketch, c'est-à-dire que je crois, et j'ai tendance à penser, ils le savent à la télévision, les hommes politiques commencent à s'en rendre compte aussi, que la plupart des discours sont trop longs, il y a beaucoup trop de bavardages, moins il y a de mots, mieux c'est. Et là, moins il y a de besoins, mieux c'est. Donc moi je pense qu'il y a deux besoins essentiels qui nous guident dans notre vie et dont on n'a pas toujours conscience, ils sont dans la pyramide de Maslow. Je pense qu'il y en a deux, essentiellement, je vais parler de ces deux, surtout du second, et ensuite on va terminer sur le besoin de sécurité. Je pense dans notre société, je serai au Rwanda ou ailleurs, des questions de survie, de vie de la mort, je prendrai ça, mais le besoin de sécurité dans notre population et le besoin d'estime. Je vois deux besoins essentiels qui sont à l'origine de la motivation humaine. Alors vous allez me dire la sécurité, oui la sécurité, ça n'apporte rien, mais si elle n'est pas là, je ne peux pas m'aventurer. Donc je ne peux pas développer de la motivation. Apprendre, par exemple, l'acte d'apprendre, pour un lycéen, apprendre c'est prendre des risques. Et l'acte d'apprendre, vous voulez apprendre à faire, j'en sais rien, du surf, vous voulez apprendre à faire n'importe quelle activité sportive ou apprendre à jouer de la guitare, etc. Apprendre, c'est prendre des risques, c'est affronter l'inconnu, c'est être pas sûr de réussir, de risquer de se faire moquer de soi, etc. Il y a tout ça. Donc ça paralyse, on a peur. Apprendre, c'est prendre des risques. Mais je ne peux prendre des risques que si je dispose d'un plateau de sécurité. Un enfant ou un adolescent, et on le voit dans les zones d'éducation prioritaire, je suis allé beaucoup, qui est en état d'insécurité profonde, il y en a qui sont dans un état d'insécurité terrible, il est dans l'incapacité totale d'apprendre. Il ne peut pas apprendre. Il a trop peur, il ne peut pas affronter l'inconnu. Il l'aime répéter. Il lui faut la routine, etc. Il ne peut pas. Donc on voit bien que ça n'apporte rien, mais si la sécurité n'est pas là, si le sentiment de sécurité n'est pas là, c'est fini. C'est fini. L'être humain est dominé par ce besoin de sécurité. Et je vais vous en parler. Il est dominé et on n'en a pas toujours conscience. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. C'est-à-dire que nous sommes tous, c'est là où je rejoins les psychothérapeutes, psychanalystes, etc. Enfin, peu importe. Je pense que nous sommes dominés par des forces profondes du moi dont on n'a pas conscience. Et c'est elles qui nous agissent. On croit agir, on croit décider, on est agi. Alors ce besoin de sécurité, entre autres, il a été étudié et je vais vous en parler en quelques mots là. Excusez-moi d'aller assez vite, c'est que j'en ai mis des points quand même clés. Voilà un schéma, une coupe du cerveau humain fait par un neurophysiologiste américain, vous voyez, dans les années 50 et qui a été remis à l'ordre du jour actuellement, qui a été parlé dans les années récentes par une collègue de La Rochelle, maître de conférence à La Rochelle, certains connaissent peut-être, Hélène Trocmé, qui a écrit un livre, J'apprends donc je suis, et puis les Québécois. Je remprunte ça, ce travail-là, et je mets après ma note personnelle. Au cours des millénaires, nous disent-ils, il y a eu superposition de trois zones cérébrales. Voilà une coupe, on coupe ici, là. Prolongement de la moelle épinière, le cerveau reptilien au primitif, qu'on partage avec toutes les espèces animales. Et là, en particulier, si j'en parle, cette zone est responsable du besoin de sécurité et de survie. Finalement, ces besoins de survie. Au-dessus, le paléocortex, ou système limbique, qui recouvre, avec des limbes, c'est pour ça qu'on l'appelle limbique, qui recouvre la première zone, la zone la plus archaïque dans le développement du cerveau humain, et qui est le siège de tout ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments, des pulsions, de l'imaginaire, du rêve, des croyances, du symbolique, tout ça, c'est là-dedans. Toute l'affectivité est là-dedans. Ici. Et je pense personnellement, moi, que l'être humain est essentiellement un être affectif. et puis, on le verra, dans la motivation, c'est là-dessus, et puis ici, le cortex, le néocortex, très développé, de plus en plus développé, plus la société se complique, et qui, dans l'éducation nationale et partout, dans les examens, les concours, eh bien, c'est ce cortex qui est valorisé, c'est lui qui est pris en compte. Mais Hélène Drogmé et les neurophysiologistes nous disent, et ça, c'est très intéressant de le savoir, que finalement, il y a un plein fonctionnement du cortex, ici, que s'il y a un bon fonctionnement, ici. Si ça marche mal dans ces zones-là, le gosse n'est pas bon scolairement, ne peut pas apprendre, ne peut pas traiter les problèmes mathématiques, tout ce qu'il va apprendre au lycée, il ne peut pas réussir. Il est parasité ici. Il n'y a pas de manque d'intelligence, il y a une misère affective. Il y a une misère affective et surtout la sécurité. Alors, je vais parler de cette zone-là, puis j'ai envie de rire de ça parce que je sais que je fais des cours là-dessus, ça me plaît beaucoup, de voir comment l'être humain est dominé vraiment par ce besoin de sécurité. Alors, ça se situe dans cette zone, c'est ce dont je dis. Regarde, ça se situe, par exemple, chez l'animal. L'animal, il va choisir un territoire, marquer le territoire, défendre le territoire. C'est une question de survie. ça, c'est tout à fait le cerveau reptilien. Question de survie. L'être humain, nous, on a aussi la même zone, même chose. Regardez, vous êtes à la plage, vous plantez le parasol, vous mettez vos draps de bain, vous partez vos baignets, vous revenez, il y en a qui sont allongés sur les draps de bain, sous le parasol. Alors là, vous voyez, le cerveau reptilien est atteint. on a pris ma place. On a pris ma place. Ils ont pris ma place. Là, ça les met dans une colère folle. Ça y est, la personne est complètement dominée. Quand on vous prend votre place, vous vous rendez compte, c'est terrible ça. Et en tant que parent, je vous dis ceci, deux choses. La place au niveau physique et la place au niveau symbolique. Dans la famille, il est intéressant que l'enfant, chaque enfant ait sa chambre. S'il ne peut pas, parce qu'économiquement, ce n'est pas possible, au moins qu'il ait son lit. Vous voyez, déjà un lit à lui. Et s'il n'y a pas son lit, au moins qu'il ait un endroit dans la maison, avec un petit bureau, qu'il soit son nid, son terrier, sa grotte, je n'en sais rien, où il fait son point intime, où personne, même les parents, ne doivent pas aller. Il est là. C'est comme un animal. C'est d'une importance. Il faut qu'il ait sa place. Il a sa place dans la maison. Mais il a, à ce moment-là, sa place dans la maison. Physique. Mais la place symbolique, c'est que, si sa soeur est née, ou son grand frère, ou son frère, ou un autre, une grande chambre, et puis lui, un pauvre lit misérable dans un placard, il va dire, mais mes parents, ils ne m'aiment pas. Il n'a pas sa place dans la parole. À Bruxelles, il y a un homme de mon âge qui est venu me voir et qui m'a dit à la fin, vous savez, je me suis longtemps demandé si j'étais vraiment leur fils. parce que ma mère a toujours préféré, surtout ma mère, mon frère aîné, moi, je ne comptais pas. C'est terrible, cette détresse. Avoir sa place. Et si vous n'avez pas votre place dans un groupe que personne ne fait attention à vous, qu'on ne vous regarde pas, un SDF m'avait dit ça, personne ne me regarde, personne ne me parle. Eh bien, je n'existe pas. Donc, avoir sa place, c'est sacré, c'est terrible, c'est quelque chose d'une importance fondamentale. Et c'est le territoire. C'est le territoire. Je n'existe que si j'ai ma place. Alors, j'ai envie de vous dire ça aussi, de vous amuser, parce que je pense, dans ce cerveau-là, on a tendance à vouloir tout raisonner, mais très souvent, très souvent, on est agi par d'ici, on ne le sait pas. Je remplaçais mon directeur du UFR une fois, une réunion, à la fin de l'année, avec le président de l'université et tous les directeurs de tous les UFR de l'université de Poitiers. Et puis, bon, je somnolais, je n'étais pas concerné, ça ne m'intéressait pas tellement. Tout ce qui se déroulait, bon, j'avais prévu, moi, ce que j'allais dire. Et puis, tout d'un coup, j'ai été réveillé de ma somnolence par un prof, une sommité, un prof de réputation internationale dans une discipline pure et dure, mathématique, un grand intellectuel que tout le monde célébrait, admirait, reconnu dans le monde entier. Ça m'a réveillé de ma somnolence, il a failli casser ses lunettes, il a balancé son stylo, je me suis dit, son cerveau reptilien doit être atteint. Je me suis sûr que je venais de faire un cours sur le cerveau reptilien, je me dis, à tous les coups, il est pris là-dedans. Et alors, je prête l'oreille, effectivement, effectivement, regardez, comme vous allez voir, tout le cerveau reptilien, il est énorme. Eh bien, il venait de se rendre compte qu'un de ses collègues traitait une partie de son programme. Mais pour un prof, le programme, c'est son territoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il vient marcher sur son territoire. Vous vous rendez compte ? Il a son territoire. Regardez quand vous allez marcher sur le territoire du chien. Et puis, alors ça m'est arrivé, j'ai dit, tiens, à tous les coups, c'est le territoire. C'est une question de territoire. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, c'est le chien, oui. Et puis, je me suis dit, je me suis dit, après, au fond, un prof, il a, les profs de lycée, il a son programme pour l'année, mais son programme, c'est l'os à ronger. C'est l'os qui sont dans la salle, ils vont dire, je suis un retraité maintenant. Alors, il a son os à ronger et il y a quelqu'un qui vient lui prendre son os. Il vient sur son territoire, il lui prend son os à ronger. Oh, là, l'autre, il est déchaîné. Mais là, il n'y a plus de raisonnement. Il a beau être un raisonnement mathématique de haut niveau, là, il ne raisonne plus. Alors, évidemment, ce jour-là, moi, petit enseignant médiocre, tout ça, dans une science molle, tout ça, je ne sais plus, et je me disais, moi, je sais en ce moment qu'il est en zone reptilienne de fonctionnement et lui, il ne sait pas. Ça, c'est particulièrement mesquin et petit. J'avoue que par moment, je suis petit. Bon, mais là, c'était vraiment la place. Alors, une deuxième chose qui rassure aussi dans le cerveau reptilien, ce sont les routines, les habitudes. Pour sécuriser, comment faire pour sécuriser ? Eh bien, un être humain qui est particulièrement insécurisé, il a besoin de routine. Par exemple, les petits-enfants à la maternelle, ils vont à la maternelle, ils quittent le nid familial. La rupture, c'est dur, je ne sais pas, vos enfants, vous verrez, quand ils partaient, là, c'est dur, la séparation est dure. Et les institutrices n'ont pas besoin de mes cours pour le savoir, elles le faisaient tout de suite. Elles savent très bien qu'il faut pour rassurer les habitudes. La petite fille accroche son anorak toujours au même porte-manteau, toujours les mêmes danses, toujours les mêmes chansons, toujours la même place, toujours les mêmes activités. Quand c'est fini, ça recommence, c'est comme à la télévision, tout ça. Ça, ça rassure. Ça rassure énormément, énormément. Donc ça, toujours rassurer. Fin de vie. J'étudie ça, j'ai écrit des articles, justement, dans une revue de géontologie sur le cerveau reptilien, parce que je m'en rapproche et j'essaie de comprendre ça. C'est vrai qu'on a une peur du changement extraordinaire quand on vieillit. On a peur. Les forces physiques vous manquent, alors on anticipe. C'est effrayant, quoi. Si vous êtes invité à manger chez des grands-parents ou des personnes de 75, 80, 90 ans, si vous êtes invité à midi, vous arrivez à midi 10, c'est une affaire d'État, quoi. Ils sont sur le pas de la porte, ils sont là. Ils sont effrayants, effrayants. Voyage à l'étranger, voyage du troisième âge à l'étranger, là. Là, l'être humain réduit uniquement ça. C'est fini, c'est pas la peine d'aller. Où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on couche, où est-ce qu'on dort, etc. Pareil, dans les zones... Alors, Madame parlait tout à l'heure de l'angoisse. Effectivement, au moment de l'angoisse, par exemple, j'ai été entraîneur au niveau international et j'ai vu les athlètes s'entraîner avant les compétitions importantes. Si vous les voyez, ils sont là avec des gris-gris, des habitudes, des mêmes gestes, des mêmes choses, les musiciens, avant un concert, je suis allé dans les coulisses puisque je travaillais à Dijon et Poitiers à la formation des musiciens. C'est pareil, avant le concert, ils sont dans un état épouvantable. Ils ont des tics, des rituels, des vêtements d'habitude, je mets ça, etc. Ils veulent se rassurer. On affronte l'inconnu. Vous voyez, c'est terrible. Moi, je le vois bien aussi, je le vois sur moi-même. Alors, j'invite chacun d'entre vous, je m'arrête là-dessus. Si, avec un point, quand même, sur les règles. Et puis après, j'ai fini. J'invite chacun d'entre vous à essayer de voir quand il est en fonctionnement dans cette zone, c'est-à-dire que quand il est vraiment dans la recherche de sécurité. Par exemple, j'ai été invité, j'ai arrêté l'an dernier, j'ai été invité pour la formation initiale des professeurs de conservatoire au pôle d'enseignement supérieur musique et danse de Dijon. Et tous les ans, quatre fois dans l'année, au printemps, j'allais à Dijon faire mes cours. Pendant douze ans, ça a duré. Et puis, j'ai trouvé, dans la première année, j'ai trouvé un hôtel qui convenait très bien. Donc, chaque année, tous les ans, je revenais toujours au même hôtel et je réservais mon hôtel. Et quand je téléphonais à la jeune femme, elle me disait « chambre numéro temps ». Je me suis rendu compte que pendant douze ans, je suis toujours dans la même chambre. C'est extraordinaire. Fernand, Reynaud avait compris ça, lui. Fernand Reynaud avait compris ça. Il allait dans une pension de famille avec sa sœur. J'aime bien rire de ça parce que je dis « le pauvre être humain, nous sommes petits ». Il allait à la pension de famille avec sa sœur. On mange à sept heures comme chez soi, de la soupe comme chez soi. Ça se termine au dessert par un fruit comme chez soi. Tout comme chez soi, tellement comme chez soi qu'on ne se demande pas pourquoi on est resté chez soi. Là, on voyait que l'insécurité était totale. Et donc, on voit bien, il faut vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'emprunte toujours les mêmes trajets ? Est-ce que j'ai peur du changement ? Quand je pars en voyage, dans les voyages assez longs, j'ai remarqué la dernière fois, il y a une jeune femme qui m'avait téléphonée et qui me dit « elle est à Paris, partez je ne sais plus où, aux États-Unis ». Elle me dit « ça ne va pas parce qu'avec mon mari, on a pété les plombs ». « Ah bon, vous avez pété les plombs ? » Je me disais « mais pourquoi vous partez en voyage ? » « Oui, pourquoi tu es ? » Eh bien oui, parce que pour la valise, pour tout ça, l'angoisse ne se place pas sur la même chose. Et il y a une angoisse qui se développe d'une manière effrayante dans le couple. Or, dans le voyage, même au bout du monde, le plus dur, dit le proverbe chinois, c'est de franchir le seuil de la maison. Alors voilà. Et plus vous vieillissez, plus c'est difficile. Vous voyez, c'est ça, toujours le cerveau qui nous domine. Alors, s'il y a encore une chose qui sécurise aussi beaucoup les adolescents, c'est qu'il faut qu'il y ait des repères pour sécuriser, pour donner ici vraiment qu'il y ait de la sécurité. Il faut qu'il y ait des repères. Repères dans l'espace, vous avez le droit d'aller ici, le lycée s'arrête là, etc. Vous avez le droit, enfin, j'en sais rien, mais enfin, bon, repères dans l'espace, repères dans le temps, je terminerai à 8h, il faut que je regarde l'heure, c'est pour ça, c'est très important parce que ça sécurise. Sinon, vous êtes là, vous avez des rendez-vous, vous avez envie de partir, puis vous avez un hurluberlu comme moi, passionné par son sujet, tout d'un coup, dire, il va nous faire coucher à 10h du soir, celui-là, ce ne veut plus. Bon, donc, effectivement, il faut sécuriser avec des repères dans le temps, dans l'espace. Je pense aux parachutistes anglais, américains, qui sont parachutés en France, sans boussole, sans montre, ça c'est affreux. Ça c'est affreux, terrible. Et puis alors, troisième repère, donc il faut des repères, à vos enfants, il faut leur donner des repères, heures des repas, heures de ceci, et des habitudes. Des habitudes. C'est un conditionnement, mais peut-être, mais c'est comme ça, on ne peut pas se passer. Et en même temps, des règles de vie, impératives. Et là-dessus, il faut être très ferme. Il faut accepter les différences de l'autre, l'écouter, sa différence, il faut que j'en parle. Mais là-dessus, il faut être, on n'est pas assez rigoureux sur les respects des horaires, sur le respect de ceci, respect de cela, et je crois que c'est très important. On décide ensemble des lois. Tu rentreras à telle heure, nous mangeons à telle heure, nous avons ici, il y a ceci, il y a cela. On en discute. Votre fille ou votre fils va dire, mais non, je ne peux pas arriver avant telle heure, j'aimerais bien avoir une pub de marge. Bon, vous discutez. Et vous établissez ensemble, vous co-instituez une règle de vie. Une fois qu'elle est co-instituée, vous veillez à l'application. Et vous êtes sans concession là-dessus. Il faut une très grande fermeté. Et surtout avec des gosses qui finalement sont perturbées ou insécurisées, ceux qu'ils aiment, ça ne me plaît pas beaucoup de dire ça, parce que ça peut entraîner des dérives autoritaires, mais ils aiment l'autorité. Tous les enfants inadaptés, ils aiment l'autorité. Et quand on leur demande, ils vous demandent quelque chose, il ne faut pas être mou, doux, flou. Mou, doux, flou. Il ne faut pas être là à dire, ça dépend s'il y a du vent, etc. Non, on n'aime pas ça du tout. Ça dépend. Non, il faut dire, comme à l'armée, affirmatif, négatif. Il faut être ferme. Sur ça, il faut être ferme. Ils vous seront reconnaissants plus tard de la fermeté. Je crois qu'il est important. Il faut qu'il y ait de la frustration, même en même temps. On a tendance, depuis quelques années, à vouloir... Moi, je suis un peu étonné par ça. Pas assez rigoureux, pas assez ferme. On veut répondre tout de suite à la demande. Non. Tenez un exemple. À la plage, cet été, je voyais une jeune femme avec son petit garçon. Il voulait une glace. Ils arrivaient à la plage à trois heures. Mais tu veux une glace, je ne sais même pas ce qu'il a dit. Immédiatement, il a sa glace. Mais non. Il fallait dire, tu auras ta glace à six heures. Laissez mariner l'enfant au soleil pendant tout le temps. Comme ça, tu auras le temps de choisir le parfum de ta glace. parce que tu es hésitant. Là, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine frustration. Et il y a un principe dans la motivation. Il faut qu'il y ait de la frustration. Un principe. Parce que dans la motivation, on est dans le désir. Toute réponse immédiate à une demande, c'est un désir qui meurt. Réfléchissez bien à cette phrase. Toute réponse immédiate à une demande, c'est un désir qui meurt. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à attendre. Donc il faut une fermeté, je crois, sur les règles de vie. Et ça, ça rassure. Un enfant insécurisé qui est perturbé, il ne voit pas. Il a envie d'avoir en face de lui un individu solide qui a un cap, qui sait où il va et qui ne va pas transiger. On le sait d'ailleurs, même en politique, où effectivement, on aime qu'un chef, qu'un responsable, qu'un président ait un cap. il tient la route, il tient le cap. C'est un capitaine en bateau, il sait où il va, il est là. On a envie. Plus on est faible, plus on est perturbé, plus on a besoin de quelqu'un de solide. Et ça, cette sécurité... Alors, voilà, je terminerai sur le besoin de sécurité et après, je passe au besoin d'estime. Le besoin de sécurité, justement, je crois qu'il faut être conscient de faire une analyse sur nous-mêmes. C'est dire, voyons, est-ce que j'emprunte toujours les mêmes trajets ? Est-ce que j'ai toujours les mêmes points de chute ? Est-ce que, quand je pars en voyage, je suis perturbé ? Est-ce que j'entasse un tas d'objets inutiles dans mon grenier ou dans ma cave, au cas où ça peut servir ? Est-ce que... Ainsi de suite. C'est-à-dire, je vous invite à un travail sur vous-même pour voir quel est votre degré d'insécurité. Et ça, et ça me paraît important. Et c'est pas... Je condamne pas. Je me vois moi-même ridicule. Mérieux m'avait dit « Tiens, pourquoi tu passes par là à Paris, là-bas ? Paris me fait peur. » Et puis, il m'a dit « Tu devrais passer par là, ça va plus vite. » Et puis, j'ai dit « Non, comme d'habitude, je préfère. » Déjà, vous voyez, l'insécurité. Mais, pourquoi ? Aussi, c'est pas... Je ne critique pas parce que, justement, ça me permet de prendre des risques. Mais il faut en être conscient. Je crois que la liberté, c'est la prise de conscience de nos déterminismes. Quand on a compris qu'on était agi par des forces profondes, tout ça, bon, là, on est libre. Mais si, justement, il n'y a pas pire aliénation que ceux qui se croient libres. Enfin bon, j'arrête parce que ça... Bon, je crois que là-dedans, il y a quelque chose à creuser. Donc, il faut essayer de voir tout ça et puis dire là-dessus. Bon, ça y est, j'arrête. Alors, là, le cœur de tous mes bouquins, l'hypothèse centrale, je vais essayer d'être assez rapide pour la dernière partie, au moins, qu'il y ait des questions parce que c'est un peu trop théorique. C'est le besoin d'estime. Et si vous voulez, je vais partir d'ici, de vous, là. Ici, en ce moment, chacun et chacune d'entre nous, nous avons besoin d'avoir une bonne image de nous-mêmes. L'image de nous-mêmes, c'est l'image du corps, d'abord. Alors, on le sait tous, on va se regarder dans la glace avant de venir, on ne va pas arriver là n'importe comment, l'habillement, etc. Donc, l'image du corps. Et puis, au-delà, c'est l'image de soi au niveau psychologique, l'image de soi au niveau intellectuel, l'image de soi au niveau moral. C'est-à-dire, vous voulez être une personne bien, chacun d'entre nous. Vous voulez être une personne estimable. Donc, mais vous voulez être une personne estimable, mais vous, quand il y a la glace pour regarder si vous êtes habillé convaincablement, vous avez le miroir de la glace, le miroir vous renvoie à l'image, mais au niveau psychologique, moral et intellectuel, il n'y a pas de miroir. C'est les yeux des autres, mais pas tous les yeux, pas les yeux de tous les autres, les yeux de certains autres, certains autres que vous privilégiez, beaucoup, c'est-à-dire, effectivement, qui sont plus importants que d'autres. Et ça, alors là, c'est les yeux de certains, et évidemment, quand on est enfant, eh bien, c'est les yeux des parents. Les yeux des parents sont déterminants. C'est pour ça qu'ayant fini le premier livre, je me dis, mais quels sont les premiers motivateurs, quels sont ceux qui finalement jouent le plus grand rôle dans la construction d'une motivation, ce sont les parents. Et personne ne les informe, on ne leur dit pas, on leur dit rien. Alors c'est pour ça que j'ai écrit. Et si vous voulez, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai, en moi, alors qu'en fait, le cerveau reptilien aurait tendance à me dire, bon, je ne vais pas partir, je reste là, j'arrive de Bordeaux la semaine dernière, bon, j'arrête. Mais je me dis, je peux être utile. Et ce besoin d'utilité, il est très important, on a besoin d'être utile. Et je me disais, mais on ne dit pas quand même ça, c'est quand même, il y a un tas de choses qui peuvent être utiles à des parents, et c'est eux, les enfants, qui vont avoir les retombées. Alors voilà ce qui se passe, par exemple, voilà les personnes, les tiers privilégiés, les voilà dans ce tableau-là. Vous voyez, vous avez les parents, le regard des parents est déterminant, je vais en parler, les regards des copains de classe aussi, des enseignants, de certains en particulier, et puis après, des autres. Alors je vais prendre un exemple pour aller vite avec l'histoire d'une petite fille. Cette petite fille, elle a à peu près trois ans, deux ans et demi, trois ans, je prends toujours les mêmes exemples, ceux qui m'ont entendu, excusez-moi, et elle a fait du tricycle dans le pavillon de banlieue, dans le jardin, et le père travaille toute la semaine, il revient le vendredi soir. Donc elle fait du tricycle et puis la mère joue avec elle et un jour, elle enlève les deux roues supplémentaires, elle tient la petite par la selle et puis la petite, tout d'un coup, ça y est, elle lâche, la petite fait du vélo. Conquête. À chaque fois que vous voyez que vos enfants ont réussi quelque chose, soulignez-le, sans excès, sans disant c'est génial, c'est super génial, non, mais au moins, montrer, dire c'est bien. Elle est ravie et elle dit immédiatement, vous allez voir comme le regard de l'autre est important, j'ai hâte que papa revienne. Elle veut éblouir son père, elle veut séduire son père qui revient le vendredi soir. Alors elle s'accroche à son père et puis elle tire, elle vient me voir, elle fait sa démonstration. Le père, alors, est dans une autre ville, il arrive là, il est fatigué, le père est enseignant, débutant, angoissé. Si vous cumulez les trois caractéristiques, vous ne résisterez pas, alors, excusez-moi les enseignants, vous ne résisterez pas à la déformation professionnelle et vous ne résisterez pas à ce qu'on appelle dans le milieu médical le pruride d'intervention. Vous savez, vous avez des boutons, vous ne pouvez pas, ne vous grattez pas, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous gratter. La déformation professionnelle des enseignants qui sont payés pour faire un point, c'est de conseiller d'intervenir sans arrêt, beaucoup trop, beaucoup trop, surtout quand on débute. Je critique, mais j'étais en plein dedans, moi, en plein dedans aussi. Et plus on donne de conseils, moins l'autre écoute. Enfin bon, on arrête ça. Donc, il va donner des conseils, regarde devant toi, ne va pas si vite, relève ton épaule, la petite se crispe, elle tombe, boum, elle s'abîme, le genou, elle crie, la mère arrive, dispute dans le couple, charmante soirée, bien réussi. Alors, deuxième cas de figure, deuxième cas de figure, le père enseignant a suivi mes cours sur le management motivationnel et j'ai dit, comme les Américains, soyez positifs, soyez solidifs, il faut quand même une évaluation plus positive que négative. Alors, il arrive, il est fatigué, regarde la petite, superbe, et puis il s'en va. En 30 secondes. Il n'y a pas pire mépris que les compliments systématiques. Alors, regardez la télévision, les animateurs, ils doivent se mépriser copieusement parce qu'ils n'arrêtent pas de se donner des lois. Donc, ça, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Il faudrait lui dire, il faudrait toujours être en mouvement, lui dire, oh, ça, c'est très bien, mais je suis content, on va pouvoir t'acheter un grand vélo et tu viendras avec ta mère faire du vélo. Ça y est, il y a l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas fini, ça commence, c'est une conquête, ça y est, t'es bon. Enfin, quatrième cas de figure, le père va toujours trouver une bonne raison pour ne pas venir voir la petite fille. Alors là, vous devez vous douter de ce que... Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour savoir que cette petite fille devenue femme aura un rapport aux hommes très perturbé. Ça, c'est évident. Donc voilà, le pire, c'est ça. Alors, cette petite fille va à l'école, il fait froid, la mère lui a mis un bonnet et sur le chemin de l'école, évidemment, elle enlève le bonnet. Pourquoi tu enlèves le bonnet ? Les autres vont se moquer de moi. Deux ans et demi, sentiment de dignité ou de honte. Deux ans et demi, les autres vont se moquer de moi. Vous vous rendez compte, c'est déjà... Le regard des autres est d'une importance énorme. Les autres ceci, les autres ceci. Quand au collège, vous allez accompagner votre fils ou votre fille, arrête ta voiture au bout de la rue. On m'a raconté aussi celle-ci que j'aime bien, moi, parce que... Une prof de collège qui racontait ça, elle disait, ma fille était au lycée, elle m'avait dit, arrête ta voiture au bout de la rue. Mais si vraiment il y a de la place que devant le lycée, au moins remonte ta vitre. Alors la jeune femme me dit, mais pourquoi tu me demandes ça ? Parce que je ne veux pas que mes copines sachent que tu écoutes Nostalgie. Rires Donc on voit que le regard des camarades est déterminant. Vous voyez, je n'existe que par le regard des autres, ce n'est pas difficile, vous cherchez le regard, les regards. Et donc le regard est déterminant. Alors là, ensuite, il y a le regard des copains et là, il y a des influences négatives qui risquent d'arriver. Beaucoup de parents, j'ai vu ça en Belgique, je me souviens, à Waterloo, une femme, elle nous avait fait pleurer tellement c'était terrible ce qu'elle racontait. La peur que le fils rallie une bande de copains loubards qui faisaient des casses, en fait, c'était affreux. Et là, évidemment, l'influence des copains est énorme, énorme. elle peut être contrariée par l'influence des parents. Ça, c'est... Il y a des choses... Vous voyez, tout ça, c'est un jeu d'influence. Et alors ensuite, il y a les enseignants en particulier. Alors là, bon, les enseignants qui sont dans la salle, il y a certainement parmi... On va prendre des points positifs. Parmi les élèves, il y en a qui sont en admiration complètement comme leurs enseignants. Ils sont à l'origine de carrières, de passions, certains. Malheureusement, à mon avis, ils ne sont pas assez nombreux. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. À Bruxelles, par exemple, quand j'étais allé à Bruxelles, il y avait une enquête « Comment les lycéens voient leurs... » Les lycéens de Bruxelles sur un journal. À l'hôtel, je trouve ça. « Comment les lycéens voient leurs profs ? » Alors, ils disaient 60% de profs qu'on ne reconnaît pas une année après dans la rue. C'est-à-dire, comme dirait Roger, c'est des tubes stériles qui transmettent les connaissances comme ça, mais finalement qui n'engagent pas leurs personnes, qui sont quand même en retrait. À l'époque, il y a peut-être 20 ans de ça, ça a dû évoluer quand même. Donc, ils ne font pas beaucoup, ils ne marquent pas beaucoup. 60%. 30% de profs qui terrorisent, qui terrorisent. Je ne sais pas si vous en avez vu comme ça. Là, ce n'est pas très motivant, ça. Et puis alors, évidemment, 70 et 30, 90, 10% de profs géniaux. Alors là, géniaux, je regarde vite, moi, qu'est-ce que c'est que ces profs géniaux ? Inlassablement créatifs, pleins d'imagination, à l'écoute des élèves, de grands communicateurs, de grands motivateurs. Magnifique. J'ai pris le journal, je suis allé, j'avais remarqué que mes amis collègues belges aimaient beaucoup les bilans. Effectivement, il y avait un bilan à la fin de la journée. Et mon tour est arrivé, j'ai sorti le journal, j'ai dit, chers collègues, je souhaite que vous gravitiez dans la catégorie des 10% à l'issue de cette journée et que vous en augmentiez le nombre. L'applaudissement. Et c'est bien mon souci de dire, c'est dommage quand même qu'on ne soit pas. Plus, je plaide pour ma paroisse, qu'on ne soit pas plus marqué par quand même une formation à la motivation, à la communication. Bon, ici, vous voyez, il y a tout un enjeu, tout un tas de choses qui sont importantes. Ici, ce soir, et ça, je voulais le dire, très important, c'est qu'il y a des interactions et des querelles d'influence. Par exemple, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié ici, je crois que c'est vraiment, les gens ont du mérite là, dans votre établissement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de rivalité, d'influence entre les parents et les enseignants. Vous avez certains, dans certaines familles sectaires, c'est l'influence des parents qui est déterminante de ce que les enseignants racontent, on les critique. Moi, je pense que c'est une erreur. Et inversement, inversement, certains enseignants disent, vous voyez, on se rejette la faute. c'est de la faute des parents, c'est de la faute des enseignants. Non, non. Moi, mon idée est la suivante, c'est que l'éducation, la pédagogie, c'est exactement comme du jardinage. vous plantez un pied de tomate. Vous n'allez pas tirer dessus pour le faire pousser. Le jardinier a compris ça. Donc, l'enfant, l'élève, le lycéen, c'est lui qui apprend, c'est pas vous, ni le prof, c'est lui. Mais il faut le placer dans les meilleures conditions possibles et qu'on s'y mette tous pour qu'il pousse. Le pied de tomate, il faut du terreau, de la fumée, de l'engrais, que la terre soit retournée, que ce soit arrosée, que ce soit au soleil, etc. Bon, il y a tout un accompagnement de la pousse. On met un tuteur, on pince des gourmands pour développer les tomates et qu'elles tombent pas dans la terre, etc. Bon, c'est de l'accompagnement délicat, discret, mais que chacun, il faut donc se mettre tout autour. Tous autour. Aussi bien les enseignants, les éducateurs, les animateurs socioculturels, les partenaires sociaux, les parents, et tous ces gens-là autour, parce que qu'est-ce qui compte ? C'est pour moi mon amour propre, mon orgueil personnel, si j'ai obtenu ça, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il ait les meilleures conditions possibles pour grandir, grandir, construire des savoirs, parce que c'est lui qui les construit, ces savoirs, on ne lui inculque pas, construire ces savoirs, s'épanouir, s'intégrer socialement et fleurir. Vous nous avez aidé à fleurir, me disait une collègue belge. Il disait accompagnons-les pour qu'ils fleurissent. C'est tout. C'est lui qui compte. Et nous, on est autour et on n'a pas de rivalité à faire entre nous. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça me paraît déterminant. Alors, pour finir avec deux mots maintenant, je dirais que qu'est-ce qui fait qu'un enseignant est motivant ? Deux phrases. Et puis ça y est, après, je préfère laisser la place aux questions. la première chose, c'est que si vous voulez être motivant, vous allez vous en douter. Vous devriez vous en... Tout de suite, vous l'auriez dit, si je vous avais laissé le temps, il faut être motivé soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'il est motivé ? Il donne l'image du plaisir, suscite le désir. Rien n'est plus démotivant pour des élèves que d'avoir en face d'eux un prof démotivé. Or, ça existe. Et c'est vrai que des enseignants, j'en ai vu, approchant de la retraite, ayant subi un tas de réformes avec tout le contexte, fatigué. Mais je les comprends très très bien, mais ils ne sont pas motivés. Alors là, c'est démotivant. Donc, il faut être motivé. Alors, il faut être, évidemment, plus vous êtes motivé, plus... On peut penser que quelqu'un qui est passionné pourrait être passionnant, mais pas toujours. Il y a des gens passionnés qui sont saoulants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne sais pas si vous en connaissez. Il y en a. Alors là, des passionnés, mais alors ils vont saouler à longueur de temps. C'est affreux. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, ils sont passionnés. Et je les vois à l'université et je voyais des collègues à l'université passionnés par leur sujet. Mais ils font comme si l'autre était automatiquement... Mais non. L'autre, c'est complètement indifférent. Vous savez, c'est les archéologues, les gens qui travaillent en histoire de l'art, qui grattent avec les brosses à dents qui grattent sous un soleil de plomb 30-40 degrés. Ils boivent du petit lait à déterrer les os, tout ça. Mais d'emblée, vous ne pouvez pas vous intéresser à ça au bout d'un 5 minutes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément passionnant. Mais ce qui compte là-dedans, c'est surtout l'image du plaisir et suscite le désir, le désir mimétique. Alors un mot sur le désir mimétique. Le désir mimétique de René Girard. Qu'est-ce que c'est que le désir, vous dit René Girard ? Le désir vient du désir de l'autre. Le désir de l'objet convoité par l'autre ou le désir de l'autre. C'est extraordinaire cette histoire du désir mimétique. Et donc, il faut susciter le désir mimétique. Un objet qui n'a aucun intérêt comme ça tout seul, tout d'un coup, des gens que vous trouvez intéressants sont passionnés par ce sujet. Voilà, vous allez regarder. C'est pour ça que vous avez un rôle très important. Regardez le petit garçon qui vient à l'école maternelle et puis il y en a un qui joue au camion, qui joue au camion et puis pour que la maîtresse, il regarde le petit qui est dans le hall d'entrée joue au camion et la maîtresse, pour faciliter la séparation avec la mère, dit tu voudrais toi aussi jouer au camion ? Alors la maîtresse, il dit oui. Tiens, il y en a un là, prends-le. Non, il veut le camion de l'autre. C'est le désir du désir de l'autre. Les autres jouent au ballon. Ils réclament le ballon, ils veulent le ballon et dès qu'il a le ballon, il ne sait plus quoi en faire. C'est ça le désir mimétique. C'est le désir du désir de l'autre. Il y a une expression paysanne de ma campagne charrentaise que j'ai entendue quand j'étais enfant, c'est qu'à partir d'une femme, on disait elle est belle comme la femme d'un autre. Les expressions paysannes, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Pour l'évaluation, j'ai encore une expression paysanne que j'aime beaucoup parce qu'on est tombé dans une mode évaluative terrible. Dès qu'on lève un orteil, il faut évaluer. Et j'ai entendu et j'ai dit ça dans une conférence au directeur des conservatoires. Ça m'a valu je ne sais pas combien d'invitations. Il m'a dit ce que j'ai souvenu c'est de ça. Mais un paysan m'avait dit, moi dans ma conférence, il avait dit ce n'est pas parce qu'on pèse son cochon tous les jours que pour autant on le fait grossir. Ils ont tout trouvé ce n'est pas la peine d'aller chercher. Alors, évidemment, si on est passionné on risque d'ennuyer beaucoup l'autre et je crois qu'effectivement ce qu'il faudrait faire pour contrebalancer ça il faut être présent à l'autre, l'observer, le regarder, voir s'il accroche ou pas, être présent à l'autre, je te regarde, je t'écoute, ça c'est important. L'évaluer positivement votre enfant quand il a quelque chose a été bien fait, là vraiment, allez-y, fermez un peu les yeux sur ce qui est moins bien mais essayez de féliciter les attitudes et les comportements et surtout, j'aime bien, je vais simplement dire un mot là-dessus et puis un mot sur les... Oh, maintenant, un mot là-dessus, c'est tout. J'arrête. Après, j'arrête. Voyez sur la réassurance. Ce dont un adolescent a besoin, c'est de confiance en soi. Et effectivement, c'est les lycéens qui ont envie de faire plaisir à leurs parents, qui ont toute une pression sociale, il faut que j'aie mon bac, il faut ceci, il faut cela. Ils ont peur, il manque de confiance en eux, ils ont peur et ils vont développer de l'angoisse. Alors là, voyez, la réassurance, c'est effectivement évaluer positivement l'autre et l'accompagner. Prends un exemple d'absence de message de réassurance. Une jeune fille, une lycéenne, n'a pas cours l'après-midi, sa mère est prof dans un collège, elle revient, c'est elle qui nous a raconté ça, elle revient du collège vers 5 heures et donc la jeune fille, pour faire plaisir à sa mère et conquérir l'estime de sa mère, c'est toujours conquête de l'estime, je recherche ma propre estime dans la conquête de l'estime de ma mère, par exemple. elle va passer l'aspirateur dans toute la maison faire un grand ménage et là, il y a souvent cette erreur qui est commise par les parents, la mère fatiguée par sa journée traverse la maison ne voit rien, la fille attend puis un moment après elle dit t'as vu maman j'ai passé l'aspirateur et la mère qui est une enseignante perfectionniste se retourne et dit ah oui je vois bien que c'est toi t'as oublié de passer sous le radiateur alors faites ça deux ou trois fois la motivation va descendre ça on s'en doute alors un exemple maintenant beaucoup plus positif et puis ça y est ce sera la fin excusez-moi je suis un peu en retard alors un exemple beaucoup plus positif je me trouvais invité d'un congrès régional des parents d'élèves et là avec un repas conférence en deux temps une première partie en matinée puis à fin d'après-midi la deuxième partie repas servi par la section 16 hôtellerie d'un collège dans les règles de l'art alors là tout avait été prévu l'inspecteur d'académie le maire de la ville toutes les autorités étaient là et le prof avait fait un chef cuisinier avait fait un beau repas donc 6 ou 7 garçons et filles avaient préparé le repas et servi le repas à la fin l'organisateur a appelé le chef cuisinier qui s'est présenté comme dans le cérémonial sportif qui s'est présenté à l'assemblée et là s'il y en a parmi vous qui sont metteurs en scène ou qui le deviennent on peut tout il faut tout espérer on peut tout pourquoi pas tout est possible oui vous pouvez et bien s'il y en a il faudrait mettre ça en scène alors j'observais cette scène c'est ici sous 7 garçons et filles et au bout de la la ligne il y avait un petit garçon impubère une tête de moins que les autres une épaule plus haute que l'autre des tics et puis il sautillait il tournait autour de ses camarades il regardait il était heureux il avait un regard intense je crois que c'est ce regard qui m'avait frappé je me disais il a l'air ravi ce petit garçon alors il sautillait il gigotait etc son tour est arrivé il a fait un pas en avant et là on a applaudi alors là c'était c'était magnifique l'image était magnifique il faudrait relater ça je regrette de ne pas être metteur en scène et là tout d'un coup la voussure vertébrale disparaît les tics qu'il avait disparaissent le regard magnifique intense le visage éclatant on continue à applaudir il grandit on continue à applaudir il grandit il soulève on continue à applaudir il décolle l'image était magnifique et je me suis dit c'est là la motivation la source c'est dans la relation humaine et dans l'intensité des messages de réassurance qui vont lui le faire exister on le faisait exister on le faisait grandir on le soulevait là on peut après lui proposer des choses aborder des épreuves il va foncer alors la plupart on le débarque et je me suis j'ai pensé à lui en venant dans ma voiture je me disais demain il va revoir le fond des cuisines avec les humiliations les vexations la discipline militaire etc est-ce que notre vie n'est pas comme ça notre vie c'est ça et vous pouvez faire une courbe de votre vie quand est-ce que vous recevez des messages de réassurance il n'y en a pas beaucoup souvent malheureusement je pense à des enseignants ils n'en ont pas beaucoup et alors évidemment et puis quand est-ce que vous recevez des humiliations des affronts des vexations que vous ressassez vous ruinez au point de ne pas dormir la nuit là il y en a beaucoup et bien ce que vous voulez l'énergie elle est là c'est là dedans et bien il faut les uns et les autres tous on est responsable les uns des autres mais il faut essayer précisément de valoriser ce qui est bien fait et c'est là dedans qu'on partira alors ce petit garçon je crois qu'on lui avait donné le sentiment de sa grandeur j'aime bien cette phrase ça y est c'est la chute on va terminer par cette chute toute la grandeur d'un homme peut-être il y a un prof d'anglais dans la salle qui saura le bouquin je ne me rappelle plus quel bouquin toute la grandeur d'un homme consiste à donner à l'autre le sentiment de sa propre grandeur à ce moment là il grandit moins 10 au lieu d'une demi-heure on pourra prolonger maintenant le temps des questions je vous remercie de votre écoute merci merci Merci.